Hey mec, t'as vu le nouveau manège du parc Astérix ? Comment ça, un nouveau manège ? Tu veux dire nouveau manège dans le sens... manège qui... Bah ouais, un manège, je viens de voir ça, ça tourne en route sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est un bon gros manège ! Vraiment, c'est exceptionnel ! C'est du jamais vu ! Ah... Bah écoute, je vais aller voir ça... Wow ! Ah oui ! En effet, ça c'est du gros coaster ! Et ça... Et ça c'est bon, c'est limite... Incroyable ! Non c'est faux, c'est pas possible, on peut pas avoir ça... Si ? Ah... Ouais, t'as vu ça ? Bon allez, moi je te laisse, salut ! Incroyable ! En effet, c'est le mot qui va être le mot majeur et prioritaire de cette vidéo. C'est en effet le mot incroyable. Et ouais, parce qu'on vient d'avoir quand même une nouvelle, assez spectaculaire, l'air de rien, et ça fait plutôt plaisir d'ailleurs d'entendre ce genre de nouvelles. Vraiment, ça fait très 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 plaisir ! En effet, mes jeunes pélicans, je pense que vous devez être plus au courant que moi à l'heure actuelle, parce que bon, l'annonce a été faite il y a déjà, si je regarde bien, une heure et demie facilement. Cette vidéo ne sort pas le soir même de la présentation, mais vous devez être au courant tous majoritairement. Le parc Astérix a enfin annoncé, enfin, du moins c'est pas le parc Astérix en lui-même, c'est Intamin, à l'IAAPA Orlando, donc qui est un sorte de salon regroupant les constructeurs de roller coasters. Je pense qu'il peut y avoir certains parcs d'attractions, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais en gros, là-bas, il dévoile les nouvelles attractions des futurs parcs d'attractions, et dont notamment une qui a été annoncée par Intamin, c'est bien en effet le nouveau coaster de 2021 pour le parc Astérix. Alors le parc Astérix nous l'avait vendu lors d'un reportage, comme quoi ils allaient ouvrir un nouveau roller coaster à la mode Taron au parc Astérix pour 2021. Et en effet, c'est bien le cas, on aura bien un launch coaster, un peu à la style Taron, pas trop non plus. Il va ouvrir en 2021 au parc Astérix, mais c'est pas tout. Derrière ça, Intamin a annoncé aussi le futur méga coaster de 2021, que j'attendais aussi avec impatience, pour Wallaby Belgium, qui a été aussi annoncé par Intamin lors de l'IAAPA. Et je suis tout content de recevoir ça, et je suis limite même sous le choc. Je me demande même si je suis pas encore à l'heure actuelle en train de dormir et tourner une foutue vidéo en dormant. Ouais, ça peut être un rêve bizarre, mais c'est vrai. On a annoncé, les enfants, un roller coaster pour 2021 au parc Astérix qui est badass. On a l'impression d'avoir un coaster qui vient directement des Etats-Unis et non pas de France. Enfin, le parc Astérix voit un peu une vision, un peu de style de parc américain et non pas de parc typiquement français familial, comme on peut l'avoir partout dans les autres parcs. Et ça, les enfants, ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir d'entendre ça et on a même hâte d'être en 2021. Alors, c'est vrai que ces dernières années au parc Astérix, nous avons eu beaucoup de nouveautés. Nous avons eu Disco Belix qui était cible familiale. Nous avons Pegas Express qui était de cible familiale. Nous avons eu l'aérolève qui est de style pigeon familial. Nous avons aussi un nouveau spectacle, Riffifi dans la basse-cour, qui est plus destiné à la famille et aux jeunes familles, pour les enfants aussi. Et tout ça, vraiment, c'est sympathique d'avoir tout ça au parc Astérix. C'est très cool. Vraiment, c'est sympa d'avoir toutes ces nouveautés. Mais on s'est dit, ça fait beaucoup trop familial et c'était carrément l'objectif du parc, avec en plus des deux nouveaux hôtels, plus de l'extension des hôtels Trois-Iboux. Donc, à savoir la cité suspendue et les quêtes du test, plus l'extension sur les Trois-Iboux. C'était très clairement pour le parc Astérix de viser un peu l'univers familial de 2016 jusqu'à 2020 à peu près. Oui, normalement, le quai du test a été repoussé à 2020 et non plus 2019. C'était carrément l'objectif principal du parc et ils ont très bien tenu cet objectif. Mais bien sûr, les attractions et sensations commencent à se faire ressentir en manque. On commence à ressentir un manque de traction et sensations fortes. Osiris, c'est bien, mais Osiris, il a quand même plus de 5 ans. Et 5 ans sans grosses nouvelles attractions à sensations fortes. Je ne dis pas que Pegasus Express n'a pas de sensations fortes. Pegasus Express a des très très bonnes sensations. Mais j'avoue que Osiris est un gros level quand il est sorti. Pegasus Express est un gros level petit. Ça ne veut pas dire grand chose que je viens de dire. Mais bon, vous voyez, ce n'est pas une grosse attraction à sensations fortes. Et le parc Astérix en manque cruellement à l'heure actuelle de nouvelles attractions à sensations fortes. Et du coup, bah, on a 2021. 2021, voilà. 2021, c'est une année formidable. Nous allons avoir les 30 ans l'année prochaine en 2019. Avec, bien évidemment, le cinéma 4D qui était déjà disponible sur les plans de fin de saison du parc Astérix. On va avoir 2021. Voilà, 2021. C'est le nom du coaster à l'heure actuelle. On n'a pas de nom sur ce coaster là. D'après ce que j'ai compris, la thématique serait sur les pirates. Rien n'a été informé. Ça a fuité. Enfin, ce qui paraît, ça va être ça. Ça a été fuité. Bon, moi, je n'ai pas suivi derrière. Voilà, on a 2021. Donc, 2021, c'est le nom du coaster que je donne à l'heure actuelle pour ce coaster. On n'a pas de nom encore à proprement dit sur ce coaster. Ça sera un coaster qui sera situé donc sur la zone de la Trace du Rat. Et pas très loin d'Oziris. Il va le frôler pas trop. Mais on va être genre si on prend le flat spin d'Oziris avec son espèce d'élix du Sida. Plus le virage du nouveau coaster 2021. On aura, je pense, un bon 150 mètres qui les séparent entre les deux. Et aussi, on pourra, le coaster passe carrément en dessous de la Trace du Rat. Je pense qu'à certains moments, on pourra avoir des synchronisations entre le coaster 2021 et la Trace du Rat. Ça peut être sympathique à filmer tous ces trucs là, mais il faut tomber sur le mouvement. C'est comme un peu Atlantica Super Splash et Vodan. Quand Vodan passe sur sa bosse et qu'Atlantica passe en dessous de la bosse de Vodan. C'est sympa. Ce sont des petits trucs qui sont rares à voir, mais qui peuvent être jolis à voir. Enfin, en tout cas, ils annoncent du très très lourd pour ce coaster en 2021. Ils annoncent une vitesse de 107 km heure. 107 km heure, les enfants. 107 km heure. Mais c'est quoi ça ? 107 km heure. Je crois que c'est du jamais vu en France. Un coaster à plus de 100 km heure. Ne me dites pas que The Monster fait plus de 100 km heure. C'est faux. Il doit faire 92 maximum. Mais 100 km heure. Bon, à Skip, Anaconda dépasse les 100 km heure. Mais ça, c'est une légende. Non, mais vraiment. 100 km heure. 100 km heure. Les enfants, on dépasse les 100 km heure en France. On l'a. On a les 100 km heure en Allemagne. On a les 100 km heure en Grande-Bretagne, si je dis pas de bêtises. On a les 100 km heure en Espagne. On les a aussi en Italie. Normalement. On va les avoir en France. On a affaire, je pense, aux meilleurs costeurs de France. On va avoir affaire aux meilleurs roller costeurs de France. Nigel Hollande à côté, qui augmentait en gamme avec sa tour de chute libre, le donjon de l'extrême, plus Alpinablitz. Il va baisser en gamme, là. Nigel Hollande doit se rattraper. Parce que Parc Astérix débarque avec 2021. 2021, New Coaster. Eh oui, les enfants. New Coaster. Je dis trop le mot enfant et trop coaster aussi. Trop 2021. Beaucoup trop. En tout cas, on aura les nouveaux trains à la Stiltaron. Les nouveaux trains de chez Intamin. Des trains très sympas. Le coaster aura des inversions. Donc, j'ai compté 3 inversions, je pense. Des inversions qui vont être majoritaires. Enfin, une inversion qui est majoritairement mise sur les RMC. Et découvrir ça sur un autre coaster qu'un RMC, ça peut être sympa. On aura un cockscrew facile, classique. Et on a une troisième inversion, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Je me renseignerai. C'est une sorte de horse shoe étiré. Je n'ai pas pensé à regarder ce que c'était. De toute façon, je ne me suis pas plus intéressé là-dessus. Je me suis vraiment intéressé par le layout. En parlant du layout, on aura un truc badass. On aura une drop. Je dis bien une drop. Pour ceux qui ne savent pas une drop, c'est une descente. On aura une drop inclinée à 101 degrés. À l'heure actuelle, je n'ai pas fait plus de drop que ça. La drop la plus inclinée que j'ai dû faire, ça doit être celle de Silverstar à l'heure actuelle. 101 degrés, les enfants. 101 degrés, mes pélicans. C'est énorme. C'est badass. C'est la drop la plus inclinée de France. Dans un coaster, je pense. Ah non. Non, c'est faux. Il y a Timber Drop qui a une drop très inclinée aussi. J'enlève ce que j'ai dit. C'est pas la drop la plus inclinée. Enfin, c'est la drop la plus haute inclinée de France. Ah, là, là, c'est pas contre dessus. Je peux le dire. Il n'y a pas de problème. Parce que oui. 51 mètres de haut. 51 mètres de haut. La drop à 101 degrés. Eh bien, je peux vous dire. Il y a plus d'une fille qui va crier là-dedans. Ah bah oui. Plus d'une fille. Plus d'une fille. On savait qu'il y allait avoir ça. On ne savait pas comment. Et là, on le sait comment il va être. On le sait comment. Ça va être magnifique. On aura Osiris qui ne sera pas loin. On aura la Trasura qui va être juste en Menimelo avec le nouveau coaster. En plus de ça, les enfants. A même pas 50 mètres derrière. Il y aura quoi ? Il y aura quoi ? Il y aura le flux qui permet de faire venir les gens. L'autoroute, ma gueule. Ouais, l'autoroute. Il y aura l'autoroute juste derrière. Et l'autoroute, c'est quoi ? Ça sert de publicité. Les gens, ils vont voir quoi quand ils vont arriver à côté du parc Astérix ? Ils vont voir en premier lieu Osiris s'ils arrivent de Paris. S'ils arrivent de Paris, ils vont voir Osiris en premier lieu. Deuxièmement, ils vont voir la Trasura. Troisièmement, ils vont voir le nouveau coaster 2021. T'arrives au parc, tu vois trois coasters. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? T'as envie d'y aller, mon petit. T'as envie d'y aller. Enfin, sauf si t'es une tapette. Mais t'as envie d'y aller. Moi, je te le dis. En arrivant de l'île, qu'est-ce que tu vois ? Bah, tu vois le coaster de 2021 en premier. 50 mètres de haut, tu vois la bosse de 50 mètres. Tu vas voir la Tras et Osiris en dernier. Et tu auras le panneau marqué parc Astérix ici. Et là, tes enfants te diront mes enfants. Je vais dire mes pélicans, ça fait bizarre. Et là, on te dira. Papa, je suis pas allé au parc Astérix. T'as vu ce qu'il y a ? Il y a trois gros manèges. Et ouais. C'est ce qu'ils diront les mômes dans les bagnoles. Je vais aller au parc Astérix. Et puis quand ils arriveront devant le parc Astérix, bah ils verront qu'ils pourront pas les faire. Ils pourront peut-être à la limite faire la Tras. Peut-être pas... Pas le nouveau, ni Osiris. Je pense pas. Mais voilà, c'est une vitrine. Même les Jeans, les Jeans, quand ils vont passer devant le parc là. Ils vont faire quoi ? Ils vont voir le coaster, ils vont dire J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Il faut foncer. Il faut aller s'éclater. Et au final, qu'est-ce qu'il va se passer quand ils vont y aller ? Ils vont arriver devant, ils vont faire Ah non, je le fais pas. Ah non. C'est trop pour moi ça. Eh. J'ai fait Space Mountain. J'ai failli vomir. En premier temps. J'ai failli mourir aussi. Dans Space Mountain. Ça c'est trop. Ah ben, c'est sûr. Si t'as failli vomir dans Space Mountain, fais-le pas. C'est comme petit conseil. Mais bon. Ça va être parfait. Son emplacement est parfait. Son layout est parfait. Le sachant qu'il est pas loin d'Osiris et qu'il tribuche. Dans la Trasura même d'Osiris, on pourra faire des off-rides. Vu que la bosse de 50 mètres, ça se voit pas qu'à 2 mètres. Ça se voit à des kilomètres au loin. Ça se verra. D'Osiris, on pourra faire une off-ride du nouveau coaster. Mais par contre, c'est vrai qu'il nous avait fait ça en premier temps avec du coucou de Juryx et tonnerre de Zeus. Et c'est vrai qu'il y avait une zone où il y avait beaucoup de coasters. Et justement, le parc Astérix avait remarqué que cette zone-là avait beaucoup de coasters. Et c'est pour ça qu'Osiris ne pouvait pas du tout être placé ici. C'est sûr. Du coup, Osiris a été mis dans le fond. Mais là, du coup, on retrouve sur le même problème. On aura 3 coasters dans la même zone. On aura Osiris, Trasura et 2021. Et c'est sûr que ces coasters-là sont assez éparpillés. Mais ils s'entrechoquent presque à la limite. Et ça fait venir beaucoup de monde dans cette zone. Enfin, en tout cas, voilà mes loulous. C'était pour vous dire ça. Mes loulous, j'ai dit. C'était pour vous dire ça, justement, qu'en 2021, on a enfin les images officielles de l'attraction du parc Astérix. Je parle du parc Astérix, je ne me penche pas plus sur Walibi. J'ai parlé un tout petit peu. Walibi est aussi un beau coaster. Il fait 50 mètres de haut. Il y aura 113 km heure de pointe. Le coaster est un peu moins long que celui d'Astérix. Mais c'est aussi des très beaux coasters de chez Intamin. J'irai tester les deux, de toute façon. J'irai tester celui d'Astérix. Et j'irai aussi tester celui de Walibi Belgium. Il faut que j'aille tester les deux cette année-là. Je vais essayer, du moins, d'y aller. Parce que ce n'est pas facile, en vrai. Et non, je vais essayer. Voilà. Donc, c'était pour vous dire tout ça. J'espère que vous êtes aussi content que moi. Et que vous avez hâte d'être en 2021. Pas trop, parce qu'après, on vieillit beaucoup trop vite. Et on n'a pas le temps de profiter, du coup, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Bon là, c'est vrai que là, certes, pendant saison hivernale, il ne se passe pas trop grand-chose. Et du coup, voilà, mon fond d'écran changera, c'est Osiris. Ça sera peut-être le nouveau costeur 2021. Du coup, moi, je vous laisse et je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada